Les amis bonjour j'espère que vous allez bien Derrière moi qu'est ce que c'est ce truc là ? C'est la 406 Safari Aujourd'hui dans cette vidéo là on va partir pour notre premier petit road trip tranquillou en bivouac ça va être très très cool et en plus de ça on est sponsorisé par Blue Etty Blue Etty si vous suivez un petit peu Youtube, Instagram tout ça vous en avez sûrement déjà entendu parler On est ici sur une batterie nomade On a les chargeurs à induction sur le dessus, on a 4 prises 230 volts Parce que du coup il y a un convertisseur 230 volts à l'intérieur du truc Et on a évidemment toutes les prises USB possibles et imaginables Je vous ai pas attendu pour l'essayer forcément il fallait que j'ai quand même des trucs à raconter Bon vous allez voir c'est quand même une voiture qui est ultra pratique parce que c'est quand même une 7 places d'origine Ce qui veut dire que entre le cul du siège ici et le bout du coffre on a plus de 2 mètres ce qui est largement suffisant pour dormir Les assises j'en ai plus besoin En vrai, pour une voiture de tous les jours qui sert à partir, j'allais dire de manière discrète Bah en théorie vous pouvez, avec ce modèle là précis, non C'est pas un vrai camping car, c'est pas un vrai camper van On fait juste avec les moyens du bord Mais ça suffit et on peut déjà vraiment bien s'amuser avec pas trop de matos Bon alors évidemment, qui dit bivouac dit petite installation électrique Et bah oui la vidéo est sponsorisée par Blue Etty Donc celle là c'est la troisième batterie de la gamme C'est le troisième modèle en partant du plus petit Le plus petit y'a une prise, ensuite y'a deux prises, celui-ci y'en a 4 prises Et après vous avez les modèles de fou furieux qui servent à alimenter carrément les maisons en cas de panne de courant Alors comme je vous le dis, ça c'est pas le plus petit modèle donc c'est pas le modèle le plus léger Elle fait 29 kilos Prends, tu l'as, mets, ici Bon et du coup merci à Alexis qui me prête sa petite glacière parce que moi j'en avais pas hein tout simplement The next morning Bon les copains c'est le jour du départ Vu que je sais absolument pas me concentrer sur une tâche C'est parti en couille parce que je me suis dit Eh mais attends, le siège quand il est plié il arrive là, là C'est vraiment pas pratique pour utiliser la batterie J'ai qu'à fabriquer un petit caisson Du coup là je vais prendre des mesures, je vais aller à Castorama ou je sais pas où Je vais leur demander une planche à la découpe Pour faire une espèce de fond plat ici à la place Mais qui remonte très légèrement Que ça arrive légèrement au dessus On le sentira pas trop en dormant de toute façon Mais qu'en dessous on puisse accéder du coup au branchement etc Et là ça nous fait du rangement supplémentaire 20 minutes later Je suis donc allé acheter cette petite planche là de mes laminées L'idée maintenant c'est donc de la découper suivant à peu près cette forme Pour qu'elle vienne se reposer ici sur ce morceau de plancher Les découpes sont totalement aléatoires C'est pas si mal Au moins maintenant on a accès aux prises de courant Et c'est ça le plus important Deuxième petite chose que j'ai fabriqué Une petite table Pour manger le soir Et c'est royal J'ai réfléchi pour une fois J'ai mis des petites charnières et tout Sauf que bah les charnières Castorama Bon les copains ça y est on vient d'arriver sur notre emplacement de bivouac de la nuit Et en fait je me suis rendu compte que le plus long quand tu fais du bivouac C'est d'avoir la chance de trouver un bon lieu rapidement Ouais ça fait peut-être une heure qu'on tourne juste pour essayer de trouver un lieu pour faire dodo Regardez-moi cette beauté putain Bref vous l'avez compris Oui c'est une vidéo bivouac Oui c'est une vidéo road trip Le road trip commence vraiment demain Demain on a pas mal de route à faire On va rejoindre quelqu'un d'assez spécial Que vous connaissez sûrement On n'oublie pas que c'est une vidéo sponsorisée pour Blue Etty Qui m'a fourni cette incroyable batterie Je vais vous en parler un peu plus maintenant Du coup pour vous en montrer un peu plus déjà Bah la batterie est toujours là Et la glacière toujours là-bas Ça ça fonctionne franchement pas mal du tout La batterie comme vous le voyez on s'en est déjà très bien servie Du coup effectivement quand on est parti de la maison La batterie était à 89% Et là tout de suite maintenant Après je dirais bien deux heures et demie de route Elle est toujours à 89% Pourtant on a quand même chargé un iPhone La glacière a tourné H24 Et en plus elle chargeait la batterie de l'appareil qui filme actuellement En sachant que du coup elle était également branchée sur l'allume cigare de la voiture C'est à dire que pendant qu'on roulait la batterie chargeait Demain s'il fait beau ce que j'espère Je vous ferai voir le rechargement par panneau solaire Ça c'est aussi un truc qui est vraiment super tip top Et si jamais demain il fait pas beau Et ben vous allez vous prendre cette séquence là maintenant Bon alors moi j'ai pris l'option panneau solaire Je suis vraiment estomaqué Alors du coup avec ce temps là Avec ce ciel là Qui est complètement magnifique On recharge à 150 watts en moyenne Il est précisément midi 51 Je vais laisser là en plein soleil Et on va voir un petit peu où on en est d'ici une heure Là on vient de gratter 1% déjà On est à 87% Il est 16h03 Et on a un peu moins de puissance solaire Du coup si vous vous posez la question avec l'adaptateur secteur On arrive à balancer presque 500 watts de puissance Et évidemment on peut tout à fait le cumuler avec les 160 watts de l'énergie solaire Donc ben là ça fait qu'on lui balance pas mal de puissance dans la gueule 20 Pour la petite histoire là où il y a le chien jusqu'à tout l'arrière de la voiture On va juste mettre un matelas gonflable Le matelas gonflable c'est pas si mal C'est une bonne alternative pour ce genre de bagnon là Il se gonfle et il se dégonfle Du coup la journée on a de l'espace Et le soir on a le matelas qui prend une certaine épaisseur Mais la possibilité de dormir facilement et assez confortablement Et surtout le matelas gonflable prend la forme des garnitures de la voiture Chose qu'un matelas classique ne fait pas forcément Donc ça gros plus Bref tout ça pour dire Fonctionnalité que je trouve super intéressante Et il se met à charger en sans fil La batterie elle est bluetooth C'est à dire que quand vous allez dans vos applications et que vous ouvrez ceci Vous avez en temps réel ce que la batterie va consommer ici Et ce que la batterie va emmagasiner ici Et vous voyez là on est sur un équilibre qui est plutôt pas mal Voiture à l'arrêt La batterie de la voiture nous envoie 70 watts Et là on est en train de bouffer 59 watts avec la petite glacière Donc ça c'est vraiment cool parce que par exemple pendant que je conduisais Et ben je pouvais monitorer directement la charge Pour voir si tout se passait bien S'il y avait pas de surchauffe S'il y avait rien d'extraordinaire Et ça c'est plutôt vraiment très très cool Bon nous on va aller se poser un petit peu On va aller manger un morceau Et de toute façon demain vous allez voir ça va être une journée très complète Et je vous ferai voir le reste des fonctionnalités de la batterie Qui sont vraiment très sympas Melning on a bien dormi je suis content mais pas au même endroit parce qu'il faisait beaucoup trop frais pour prendre le petit déj là où on était j'ai regardé si on prend l'autoroute on a quatre heures de route si on prend pas l'autoroute on a six heures de route en direct et le but c'est de faire ça sans gps ça va être cool ça va être facile tu as les terres votre petite pause miam miam avec le petit réchaud et tout c'était pas mal du tout franchement 15 minutes les terres ont du coup fin de la pause on va reprendre la route on est resté genre une heure et des patates si c'était entre guillemets et du coup la batterie sans aucune recharge sur la voiture on est à 75% avec une glacière qui consomme environ 75 watts à l'instant t donc j'ai pas si mal six à l'aise l'aïté pour les amis ça y est on vient d'arriver à notre destination finale entre guillemets et je pense que je vais retourner la caméra vous allez tout de suite comprendre où est ce qu'on est bon évidemment je vous le présente pas je crois que ça sert plus à rien au baptiste ça va ça va très très bien je suis très 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 content d'être là avec toi bienvenue chez nous merci beaucoup parce que si vous connaissez pas baptiste c'est qui baptiste voilà la question difficile bricoleur des dimanches professionnel spécialité peut-être un peu sur les 205 et les c15 préparation un peu orienté tout terrain pour aller titiller les 4 4 mes abonnés c'est des abonnés ouais je pense je pense ouais donc voilà je viens de présenter un petit peu ma 406 quoi ça rappelle tellement en fait tout ce que tu fais que il fallait que tu vois ça elle est magnifique la peinture c'est vrai ça te plaît en vrai ouais même les finitions elle est vraiment belle il ya des améliorations à faire dessus quoi il ya beaucoup il ya toujours tu connais quand tu fais une caisse comme ça tu la prends une fois tu fais ok quand je rentre il faut que je fasse ça en question de motricité déjà connais on est sur une roue motrice donc une des vraies améliorations que j'aimerais faire c'est au moins mettre un autobloquant parce que sinon évidemment j'en avais déjà parlé en vidéo le projet de la passer en quatre roues motrices ce serait incroyable et je pense que baptiste sur youtube game français c'est l'expert du danger et lui il m'a dit ah non les pièces il y en a il y en a très peu ensuite la fiabilité bon bref assez parlé de ma 406 je veux voir ça moi il beau j'adore moi j'adore franchement je suis fan parce que l'idée avec ça c'était quoi c'était d'ivouac et aussi pas d'idée base c'est juste tu l'as vu tu l'as acheté oui donc c'est 15 danger ça c'est l'évolution du coup du ouais donc quatre roues motrices permanent il est équipé d'ivouac vers ça pète ça ainsi ça ça vous intéresse ça c'est tente de toi au vent etc allez voir la chaîne de baptiste maintenant il vient de sortir une vidéo à ce sujet là là tu as des fenêtres partout alors que dans le rhino c15 pas du tout et tu peux salir et tout donc on va le laisser en mode comme ça nous on dort là haut ok là il y a des hauts vents ok il y a une cabine sous au vent c'est dingue oh c'est trop mignon ils ont ils ont trois jours voilà t'es complètement gaga mais c'est fou j'adore les animaux c'est trop mignon du coup c'est tout récent bâti sur sa chaîne depuis peu il parle aussi d'animaux parce que bah ils viennent de récupérer cette ferme là qui dit ferme dit animaux bon le fameux le fameux c15 d'angell dans quatre roues motrices donc là il n'y a plus l'aménagement ouais tu avais fait des tiroirs c'est ça ouais des gros tiroirs qui sortent de 1 mètre 70 je rabat les sièges à l'avant on a deux mètres de longueur ok matelas en mousse quoi hyper bien on dort comme à l'hôtel pareil swap et avec un 2jz et donc tu as traction 4x4 et 4x4 avec le blocage de différentiel arrière en vrai c'est bas c'est 100% un blocage à 100% moi c'est comme ça que j'ai cassé tu vois dans une montée et quand il ya une reprise d'adhérence vu que le blocage y est bas c'est la mécanique c'est violent qui en quitte ou bon là il est pas sous son meilleur jour parce que je pense qu'il ya quelques habitants qui font des cochonneries au dessus mais ça c'est la pistarde avec plaisir 160 chevaux au banc la vache ouais le problème c'est ça mais c'est trop mais c'est trop beaucoup trop mec celle là de loin c'est n'importe quoi c'est débile c'est un peu débile 215 75 15 c'est la même taille que sur la 406 je pensais pas du tout qu'elle est aussi gros que ça quand je le vois sur la 406 apparaît gros mais sans plus elle est allégée au max oh la vache là tu gagnes un débatement amala oui car dans l'alternateur en rab au cas où ouais il n'y a que ça qui lâche ok l'alternateur d'en haut ouais je sais en arrière c'est des jantes à l'envers ouais j'ai remarqué parce que c'est juste pour coller avec l'avant il ya deux jantes soudées l'une sur l'autre ouais tu l'as tu l'as soudé là au fond du mois c'est ça et donc j'ai découpé là d'accord c'est une 13 pouces dans du 15 pouces en fait allez voir la chaîne de baptiste allez voir au moins la vidéo où il essaye ce truc là en vrai c'est n'importe quoi la caisse elle est sûre sur trois roues des fois deux roues c'est n'importe quoi sensation c'est dingue économiquement c'est dingue aussi ça coûte rien regardez le con il est là c'est pas la pire idée quand tu fais du tout terrain le snorkel à chaque fois tu tapes des branches tu l'accroches là t'as pas à ralentir il n'y a plus de vitres c'est pour alimenter le snorkel même si ça manque un peu de puissance tu peux souffler dans l'admission bon en tout cas j'espère que cette petite visite guidée vous a plu moi je vais reprendre la route merci beaucoup en temps de t'avoir revu à mais complètement une prochaine on va vraiment faire des trucs sur un circuit ou sur un terrain de tout terrain à mort ou à déculasser un range rover ouais yes et du coup les copains abonnez vous ou au moins allez voir ce qu'il fait ça ça mérite vraiment le coup d'oeil c'est parti à plus tu avais il nous reste encore pas mal de route pour rentrer sur valence on vient de faire le petit casse-croûte et du coup là ça fait peut-être une petite heure qu'on est là et que du coup la batterie tourne en autonomie pour alimenter la glacière on va regarder où ça en est en sachant que comme d'habitude je la branche maintenant en allume cigare dès que je me mets à rouler 72% c'est vraiment un truc qui tient dans le temps qui ne chauffe pas l'habitacle de la voiture ça c'est une chose quand même relativement importante parce que là il fait quand même 33 degrés vous avez vu du coup l'utilisation en mode bivouac qui est vraiment pas mal du tout maintenant on va passer une utilisation crash test et on va voir ce que ça donne vraiment quand on pousse la batterie dans ses retranchements comment ça se passe on va voir ce que ça donne Sous-titrage ST' 501 Est-ce que c'est pas ça la vraie belle vie ? C'est incroyable ! C'est tellement n'importe quoi. On est à côté de Burger King mon pote. On a évidemment le petit ventilateur là. Barre de son, la AI2, le rétro-projecteur. En termes de puissance, on consomme uniquement 355 watts à l'instant T. Et on a 81% de batterie. Je pense que là on peut jouer 6h, 7h. Oui, c'est ce que j'ai en souvenir aussi. Je vais remonter. On s'est emballé là. Oui, 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 oui. Il y a que deux jours ? Non. Oh, c'est trop bien ! Fumer ! on va changer de console parce que je me suis fait éclater lamentablement et pendant que Phil va changer la console et mettre un autre classique de notre enfance on va surveiller un petit peu l'état de la batterie 74% on a joué que la demi-heure 25 minutes 20 minutes et on n'a même pas bouffé 10% franchement en vrai c'est chouette blague à part on est retombé en enfance c'était vraiment incroyable on a vraiment bien rigolé et maintenant on passe au baseball c'est à dire le jeu où personne ne comprenait absolument quand on était petit et rassurez-vous quand on grandit c'est pareil rien compris ça fait 10 minutes on a deux points je ne comprends pas le jeu du coup les amis comme vous venez de le voir on est super naze au baseball en tout cas sur la wii il est minuit et quart du coup petit point batterie ça fait vraiment deux heures plus de deux heures qu'on est là 61% je pense qu'on peut littéralement jouer toute la nuit évidemment il est impossible de quitter ce parking sans jouer à mario kart et connaître ses nombreux moments de rage j'ai aucune idée de comment ça se passe les copyrights pour les jeux vidéo je sais même pas si je vais être monétisé sur cette vidéo on s'en poussez pas grave on a bien rigolé c'est le plus important et maintenant je pense qu'il est l'heure de la conclusion alors d'après vous est ce que j'ai aimé ou pas cette batterie portable quoi qu'il en soit vous l'aurez compris que c'était sponsorisé ou non c'est un produit que je kiffe et que je vais réutiliser je pense des dizaines de fois que ce soit en bivouac ou juste pour ce genre de conneries là c'est vraiment un truc de malade alors juste un petit point de voir la batterie il est encore à 54% incroyable franchement c'est incroyable si cette batterie et les autres modèles de la marque vous intéresse évidemment vous aurez tous les liens en descriptions en sachant que bien évidemment le modèle d'entrée de gamme sera moins puissant mais aussi pas quasiment trois fois moins cher donc en vrai ça peut être très très intéressant si vous voulez plus de vidéos du genre avec des accessoires bivouac n'hésitez pas à vous le dire en commentaire à me le dire en message à la prochaine